C'est presque devenu un rituel. Chaque année, Denis, son fils et son équipage préparent leur montgolfière. Dans quelques jours, ils vont décoller de l'aérodrome de Chamblay pour le tout premier vol du Grand Est Airballon 2023. Alors, tout doit être prêt. Il faut préparer le matériel, charger le panier dans le camion ou encore remplir les bouteilles de gaz. Du coup, là, on va vérifier qu'on a bien tout le matériel. Donc, au niveau du matériel principal, là, il n'y a pas de problème. La nacelle et le ballon sont toujours là. Par contre, on va regarder si toutes les bouteilles de gaz sont bien pleines, si on a bien tous les papiers, l'assurance du ballon qui vont être vérifiés par l'organisation et qui sont obligatoires pour pouvoir voler. Et tout ce qui relève des moyens de communication, donc les talkie-walkies, les transpondeurs, la radio, pour que tout se passe bien là-bas. Cela fait plus de 10 ans que cette famille Bragarde participe à ce rendez-vous et comme chaque année, tout le monde est impatient. Vendredi 21 juillet, c'est le grand jour. Après 1h30 de route à travers la Meuse, Denis et son équipage arrivent à l'aérodrome de Chamblay. Des milliers de spectateurs sont déjà présents pour ne rien manquer de ce grand spectacle. C'est très agréable déjà parce que c'est international. Il y a toutes les nationalités qui sont là, des gens issus de beaucoup de milieux différents. Et il y a une bonne entente, tout le monde est là pour passer un moment agréable. Après le briefing pilote qui permet d'obtenir toutes les informations météorologiques et pratiques, Denis et son fils doivent préparer la montgolfière pour s'envoler avant le coucher du soleil, une période durant laquelle le vent n'est pas trop fort et les températures stables. Sur les pistes de l'aérodrome, une centaine de ballons sont déjà là. Il faut s'installer sans gêner les autres. L'équipage Bragard a désormais 30 minutes pour préparer le panier et les bouteilles de propane avant de fixer le parachute et de gonfler l'enveloppe de 6000 m3 d'air. On a assemblé la nacelle, on a sorti l'enveloppe et étalé l'enveloppe, et on a accroché l'enveloppe à la nacelle. A l'autre extrémité de l'enveloppe, il y a le parachute, c'est ce qui sert à pouvoir aérer ou refermer le ballon, qui est mis au départ avec des scratchs et qui après, pendant le vol, se tient naturellement avec la pression. A 21h, tout le monde embarque. Il faut être rapide, les quatre équipiers sautent dans le panier et s'envolent pour un vol d'une vingtaine de minutes dans les dernières lueurs du soleil, survolant alors les paysages de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle. Sous-titrage Société Radio-Canada